et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne et accessoirement aussi un let's play le jeu ce sera awaken astral blade jouable à la manette solo texte uniquement en français jeu d'origine chinoise c'est un metroidvania qui coûte 17 19 euros 99 pardon et il est sorti le 22 octobre 2024 c'est dark pigeon games qui a développé le jeu est édité par es digital games que nous remercions de nous avoir donné la clé pour qu'on puisse vous présenter le jeu alors moi j'ai déjà fait une découverte de la démo sur ma chaîne j'invoque le pouvoir de du du lien en description pour que vous puissiez avoir tout ce qui vous faut et que vous puissiez eh bien avoir la découverte on va se lancer directement dans le jeu le voici le voilà le jeu est très bon ça il faudra vous allez le voir on va démarrer on va continuer la partie je vous invite à aller voir la vidéo présentation sur ma chaîne on continue la partie et je vais pouvoir vous expliquer plein de choses donc nous sommes le pâté personnage au centre de l'écran jusque là ça va donc ici c'est l'antre du boss de la fin de démo je vous laisserai aller découvrir ça alors on a un double saut on a des attaques de base on a alors attention si on fait deux attaques et qu'on appuie sur une certaine touche on fait ce genre de combo et si on fait avec trois et bien c'est un autre combo on a on a un dash dès le début du jeu aïe après vous allez voir alors là vous avez eu des ralentis alors quand il ya des ralentis comme ça vous voyez que mon personnage absorbe des gemmes rouge donc c'est de l'éther si je dis pas de bêtises et en fait si j'appuie sur la touche y de la manette de xbox donc sur en gros la touche qui me permet de faire ce genre de choses et bien et que j'appuie au bon moment au moment où je tue quelqu'un et bien j'absorbe plus de d'orbe rouge je sais plus 20 ou 30% de plus je ne sais plus un truc comme ça c'est un c'est un power up qu'on peut acheter justement avec cette monnaie qui est l'éther je vais vous montrer ça de suite ici à ces petits parterres de fleurs nous pouvons sauvegarder le jeu ça nous donne beaucoup de choses si on a trouvé des poulpes dorés je n'en ai toujours pas trouvé et les essences de fleurs gourdes c'est les petites jauges rouges les petites potions rouges qui sont dessous de ma jauge de vie ma jauge de vie qui est la barre bleue cyan où il était 75 sur 75 et la barre bleue qui est juste en dessous c'est la barre de l'ultra qu'on a débloqué et donc ici on a notre petit arbre de compétences qu'on peut acheter donc il y a des compétences passives et des compétences actives évidemment j'ai un petit peu optimisé l'argent on ne se demande pas pourquoi on aime l'argent et donc après on a plein de petites chances comme ça alors les cc c'est coups critiques des chances de coups critiques etc des pv supplémentaires des trucs comme ça hop et après on a des trucs de combat un drain d'énergie réussi donc ça c'est le fameux au bon moment quand ça fait le petit ralenti augmente la vitesse d'attaque de 30% pendant quatre secondes si on réussit voilà mais on va peut-être j'ai combien d'argent j'ai 1815 d'argent appuyer sur rb pour esquiver les attaques ah oui c'est vrai on peut faire des attaques des trucs ultimes lorsque vous tombez appuyez sur rb ah oui ça on va le faire comme ça on va pas se retrouver à terre parce qu'à terre c'est nul c'est chiant ok allez on y va on continue le jeu voyez le jeu est très beau et donc maintenant et bien je ne sais pas ce qui m'attend dans dans le jeu il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi c'est vrai hop on peut ici aussi changer son équipement donc on a des sortes de reliques comme ça et en fait elle vale des points vous voyez ici un peu comme dans holo knight si vous vous souvenez en fait vous aviez des emplacements et donc et bien si on dépasse le nombre d'emplacements on est baiser comme on dit et oui je ne sais pas ce que ça fait de dépasser le nombre d'emplacements vraiment parce que j'en ai trouvé qu'un dans la démo donc je sais pas si on peut dépasser comme dans holo knight en forçant on verra ça on a évidemment des costumes qui vont vous donner des bonus et voilà donc ça c'est c'est ceux qui ont qui ont payé voilà moi j'ai payé pour avoir ça c'est un dlc à 99 centimes pour avoir ce costume donc on va l'utiliser car je l'ai acheté tel le pigeon mais dark pigeon évidemment et elle nous donne plus d'éther celle-là elle fait quoi puissance d'attaque est augmentée de 3% supplémentaires la chance de critiques 3% et la défense de 3% c'est pas mal la puissance d'attaque et la vitesse d'attaque sont augmentée de 3% le taux de critiques et les pv max sont augmentés de 3% supplémentaires ok et donc voilà nous avons changé de tenue alors est ce que c'est un jeu avec des waifu oui évidemment et vous savez qu'on aime les waifu c'est parti continuons l'aventure donc à partir d'ici je ne sais absolument pas ce qui m'attend sachant qu'on a des petites missions à faire voilà et on doit aller là haut donc ça paraît loin on va voir combien le temps le jeu va durer regardez ça c'est magnifique les papillons l'énergie carpas donc l'énergie carpas c'est ce qui se passe sur la planète qui donne les monstres etc se transforme naturellement en papillons premium les papillons premium carpas bleu peut restaurer l'énergie rouge pour remplir l'essence de fleurs de gourde on va voir bah c'est ça chronique de jacques a donc on a évidemment des textes peut-être que je vous les lirai un jour si vous voulez que je vous les lise dites le moi et je vous lirai les petits textes quoi que si parce que c'est important ça peut être important pour la suite code de conduite pour les bioniques ah oui parce qu'on n'est pas une humaine on est un robot on est un bionique les bioniques doivent obéir aux ordres du docteur herveus les bioniques ne doivent pas blesser d'humains ou laisser courir un danger alors qu'ils peuvent intervenir sauf si cela entre en contradiction direct avec la première loi les bioniques doivent protéger leur propre existence sauf si cela entre en contradiction avec la première ou la deuxième loi ce sont les trois lois d'assimov sauf que l'assimov pour la première à parler de l'humanité carnet de profs herveus m'a déjà écrit c'est décrit par ses terres enchantées avant mon arrivée sur les îles horace mais j'ai été émerveillé de découvrir un endroit de mes propres yeux aucune écriture mentionne ces îles ce sont des terres vierges que tout historien rêve d'étudier les îles horace sont parsemés de nombreuses ruines de structures en briques et de et en pierre l'environnement humide a causé beaucoup de dégradation mais elle témoigne d'un niveau d'artisanat exceptionnel et de nombreuses traces de vie humaine même en y jetant un bref regard on peut discerner que les îles oubliées ont été jadis pendant le foyer de civilisation considérablement avancé bien entendu j'ai également remarqué de nombreuses structures architecturales inexplicables certains outils et établissements paraissent incohérents par rapport au niveau de civilisation de l'époque toutes ces découvertes m'ont fait vibrer jusqu'à la moelle j'ai hâte de pouvoir commencer mes recherches chronique de jacca 3 c'est celle qu'on vient de trouver au 65e anniversaire de jacca le quatrième suzerain eugène kressman a échoué dans les négociations de paix avec les anciens du piton noir et a personnellement mené les troupes pour les attaquer les millénaires fougueux et discipliné de jacca comptait bien surpasser les enchanteurs avec une force dix fois supérieure afin de venger les humiliations passées et les exploiter pour leur propre usage la bataille a eu lieu dans la vallée des anciens les trois premiers jours les soldats de jacca ont avancé fermement et malgré de nombreuses pertes ont su neutraliser les pouvoirs des enchanteurs impas cependant après le quatrième jour alors qu'ils approchaient du territoire du clan du piton noir une énergie intense a surgi et les enchanteurs ont lancé une contre attaque sous la direction d'un puissant ancien l'aube du cinquième jour les troupes de jacca en battu en retraite un mois plus tard le cinquième fuserein laurence kressman le sage a accédé au trône de l'eau on peut courir sur l'eau ah des pigeons aïe mais il est où le nid il est là oui alors parce que les pigeons comme ça ils sont à entre guillemets à l'infini il faut tuer le nid qui est ici pour les tuer alors là vous voyez que j'ai mon ulti qui est chargé évidemment on va pas l'utiliser tout de suite alors quand les chiffres apparaissent en rouge ça veut dire que j'ai fait un critique ça jusque là c'est tout à fait traditionnel alors ce jeu est magnifique il est très bien mais il ne révolutionne absolument pas le genre ceux qui se poseraient la question si vous cherchez un nouveau metroidvania révolutionnaire ce sera pas celui là on vous le dira tout de suite hein mais il est très bien voilà pas besoin d'être révolutionnaire pour être très bien mais si ce que vous recherchez c'est la révolution ça ne sera pas dans ce jeu un alliage artificiel sur les îles d'horras alors évidemment comme dans tout bon metroidvania vous avez des secrets en veux tu en voilà un peu partout qui sont plus ou moins bien cachés évidemment le but c'est quand même qu'on les trouve hein donc ils vont pas tous les cacher de manière parce qu'on ne les voit jamais on a pas là, dommage j'ai loupé alors le timing est assez large pour faire le bonus d'xp bah voilà c'est pas non plus un timing de fou furieux un cristal extraterrestre qui est aussi l'enca favori des organismes carpas très bien alors je sais pas si on dit carpa ou carpas donc par soucis d'inclusivité je dirais les deux alors vous savez que j'adore les metroidvaniens ils sont de très bons jeux généralement parce que je suis sûr qu'il y a un ou deux metroidvaniens qui sont nul à chier mais euh mais généralement ce sont souvent de bons jeux hop là alors bon jeu d'exploration j'aime bien ça moi je sais plus c'est quoi la touche pour arriver à la carte directement j'ai oublié ah oui on doit trouver des gens perdus, des soldats perdus alors on peut se téléporter sur les points de sauvegarde on peut se téléporter non ? pas encore ? pas encore ! on pourra le faire c'est sûr je me souviens pas de ça il faut peut-être le double saut pour aller là qu'est ce que c'est c'est ça ? on doit pas pouvoir la casser tout de suite aïe hop hop ok yesss mais quel salaud fré hop là très bien on peut pas aller là euh peut-être se soigner aussi alors euh est-ce que je fais bien d'aller par là ? je ne sais pas c'est un Metroidvania hein ça vaut aïe ah mais oui j'ai la capacité de ne pas être mis à terre il faut que j'apprenne à l'utiliser y'a encore un need c'est bien ça va aller c'est bien ok 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 j'y crois pas beaucoup ok 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 c'était très easy Ok 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 Je suppose que Augmente la densité d'énergie Alors ça ça pue le boss ou un truc comme ça non cette bestiasse On est d'accord Hop là Exactement ce que je disais ça pue le boss Non 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 Aïe Ca va le fait ça va le fait On peut passer à travers les ennemis Aïe C'est bon Alors c'est en mode bourrin Ah bah c'est mort C'était noté combien ? 46.000 pv ? C'est vrai qui était noté hein Euuuuuh Oui on va le retenter Il est le moment de te baisser grand mère C'est bon, il n'y a pas d'air. c'est bon chemin j'ai été tombé sur les mutants aussi gigantesques qu'est-ce que cette chose tu es enfin venu me sauver merci Tania je te rencontre enfin en personne c'est vrai que je viendrai je ne savais pas mais je suis un énorme fan du groupe Orso et de toi même après que notre équipe ait été dispersée et que les mutants savaient que le groupe ah mais j'ai tellement de chance d'avoir attaqué par les mutants je rencontre enfin la déesse de mes rêves il y a des photos de toi partout dans mon dortoir et même sur mon arme tu peux faire un autographe tu n'as rien emplacement au sein de commandement attends là et les secours d'un nom te chercher même Tania mon nom est Fohair tu l'avais laissé en automatique ça m'étonne ça ça s'est peut-être remis en automatique on ne pouvait pas l'enlever du mode automatique on ne pouvait pas enlever le mode automatique d'accord ok une nouvelle save avancement 5% est-ce qu'on n'achèterait pas un passif plutôt ? les coups critiques c'est bien ou les PV on va peut-être aller chercher les PV allez on va prendre les PV c'est parti alors par contre on est d'accord que dans la map là j'ai rien découvert il y a des trucs encore à voir ici on pourrait certainement y revenir plus tard et tabasser le grand serpent alors ah oui il y a des trucs qu'il faut que je vous explique aussi en termes de gameplay alors vous avez les attaques vous allez avoir des attaques jaunes comme ça comme les balles vous pouvez pas les esquiver vous pouvez pas dasher dedans vous devez les éviter j'ai envie de dire à la mano et surtout vous allez avoir des ennemis qui vont avoir de l'armure donc évidemment vous devez d'abord casser l'armure avant de pouvoir les tuer je veux pouvoir ouvrir ces portes il y a des loot derrière on y va je sais pas ce que tu fais toi mais je t'aime pas t'as pas une tête ta tête elle me revient pas mec alors j'ai loupé le timing ok encore un hit de ses mains ok merci pour l'argent mais méchant ok hop hop ok ancien avant poste du fort et on est en train de revenir là ok je pense des choses je suppose que si j'étais en dessous je me prenais le max c'est bien prêt c'est bien il y a des piques là ça me paraît pas être cool de tomber là un robot ça me dit quelque chose R9 ça fait un moment et là les textes durent très longtemps bip bip tu te souviens de moi avant que tu sois officiellement utilisé en tant que machine à récolter c'est moi qui t'ai emmené pour un test sur le terrain on dirait que tu fonctionnes toujours bien ces derniers temps et que tu as été bien entendu par les techniciens bip bip tu vas me donner une fruit de gourde ? d'accord je ne comprends pas bien ce que tu dis mais je trouve plus de fleurs de gourde je te les amènerai et alors tu pourras aider à les raffiner oh oui augmenter la récupération utilisée donc j'en aurai 4 ok tu as fait plus rare des aléas carpass tu es vraiment unique au monde ça arrive de ressentir la solitude bip bip probablement pas après tout tu n'es pas équipé d'un module d'émotion peut-être que c'est très bien quantité récupérée 50 augmenter augmenter ah d'accord c'est l'un ou l'autre donc soit j'augmente mon taux de récupération soit j'augmente mon nombre de fioles d'accord donc là j'ai toujours 3 fioles c'est ça ? toujours 3 fioles mais elles me rendent plus de vie si j'ai bien compris ok ah oui là c'était là où il y avait des soldats et lui même pas il y a des survivants tout le monde est encore en vie j'ai prévenu le centre de corps en demande pour pouvoir les ramener les garçons à la maison prendre ça ah moins de les pv max de 5 points à la consommation d'accord on a eu 5 pv supplémentaires donc j'ai bien fait d'aller retourner lui parler ok on va juste aller là je crois qu'on va monter on va pas refaire tout le chemin qu'on a fait pas pour le moment ah quoique j'avais pas dit si là c'est pas loin on va voir si on peut y retourner on va aller voir ce qu'il se cache par ici si si ok il a la thune quand même tout ça parce que j'ai vu l'argent je voulais l'argent trop de greed il a été trop greedy oh 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 yeah yeah ouais le greed augmente les dégâts infligés aux points faibles des ennemis je vous expliquerai ce que c'est quand on tombera sur un ennemi avec des points faibles équipements euh objet clé voilà et maintenant on a ça pfff ok euh donc on était sur aller par là hop hop on peut continuer le jeu maintenant hop 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 ah non regardez toujours s'il ya des secrets dans les ascenseurs j'aurais pensé que euh ok point save ici on va prendre euh on peut aller à droite j'ai vu des lasers Et à gauche on a quoi ? J'aurais dû aller à droite. J'aurais dû aller à droite. Toujours aller à droite. Les gros étaient moches. Je vais te casser la tête. Hop là. Oui alors des fois vous avez des finishers pour certains ennemis. Brûle-moi soleil. Je croyais avoir saisi tous les plaisirs de la vie et compter chaque étoile. Je croyais tout savoir jusqu'à ce que notre collision brise cette conviction. Mais je me demande désormais comment puis-je contrôler ? Comment te tenir, te former, te briser puis t'envelopper de toutes mes forces dans mes bras ? Peut-être pourrais-je t'élever encore plus haut ou mon regard ne pourra plus te suivre. Non ! J'ai loupé ça ! Euh on peut pas l'atteindre d'en bas là. C'est sûr ! Je pense pas qu'on puisse l'atteindre d'ici. On va devoir tomber à mon avis. Aïe ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oui c'est vrai que dans ce jeu là on peut pas passer à travers les plateformes. Donc c'était par en dessous. Non ! Ok. Euh hop ! Bravo ! Ok je suis juste au dessus du point de sauvegarde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un gonglomérat énergétique qui alimente les grandes machines de jacasse. Ben on a une quoi. Ah le vrai chemin c'était vers la droite. Mais il fallait d'abord aller à gauche pour récupérer ça c'est simple. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est nul mec. Ah c'est pas le bon plan l'eau électrifiée là. Allez on y retourne on recommence. Ah ! Hein ? D'accord. Enigme résolue ! Quel talent. Ah ça veut dire qu'il y a des énigmes à la con ! D'accord ça je ne le savais pas dans le jeu là. Bon celle-là a été facile. Augmente la santé de 5% c'est très bien ça. Celle-là a été facile mais à mon avis il y en aura des plus compliqués. Ok. C'est vrai que je vous avais pas dit qu'il y avait un Naruto Run. Il y a le Naruto Run. Voilà. Euh paf. Alors évidemment ça fait repop tout le monde. De se reposer. Pas par là. Hop. Euh... Hop. Ok. On est à l'hôtel royal. Donc c'est là que je devais aller. Non. C'est au Tron Royal que je dois aller. Oula. D'accord. Ok. Le téléphérique. Ah mais je suis pas loin de... Très bien. Ok. 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 On a encore assez de dégâts. On a encore assez de dégâts pour les tuer en un seul... En un seul saut. Ok. Ok. On a encore assez de dégâts. Ok. 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 On a encore assez de dégâts. On a encore assez de dégâts. Ok. Ok. On a encore assez de dégâts. Ok. 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 On a encore assez de dégâts. Ok. On dirait qu'il y a une vague d'énergie. Carpass cherchait à s'en échapper. Mais quelque chose en empêche. Il y a encore ce pilier. Puisqu'il s'agit de l'hôtel royal, il doit exister une clé pour déverrouiller les chaînes. Certainement. L'arrivée de Jacka se trouve juste devant. Elle pourrait cacher la clé. Le doigt quand t'es noir à chercher. Qu'est-ce que c'est que ce truc bleu ? Le monticule cognitif sur les bionics et son numéro de série. Mais c'est le modèle avant le mien. Tania. Qui es-tu ? Où es-tu ? Je suis la personnalité indépendante née de Tania numéro 103 qui existe dans son module cognitif. On m'a donné le nom de Cynthia. Je suis à voir. Ok. Mais. On n'a jamais parlé de Tania. Les agents bionics sont conçus pour obéir aux ordres du groupe Orson et du docteur Herveus. Je ne possède pas de volonté propre mais Tania 103 est l'exception de cette règle. Elle est une structure sur ces terres inexplorées. Ok. Et pourquoi est-ce que tu es là ? Quelque chose a fini par changer numéro 103 et a pris une décision. Très joli artwork aussi. Pour avoir été abandonné, j'ai sombré dans un profond sommeil et je n'ai pas ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, laisse-moi rester dans ton module cognitif, je t'aiderai à redécouvrir le monde et à mieux le comprendre. Me comprendre ? Peu importe. Ce n'est pas ma priorité. Je dois d'abord. Je ne sais pas faire quoi. Et quoi les textes vont vite quand même. Euh ok. Alors, j'ai un peu d'argent. J'ai 4000 balles. Si on a 4000 balles, on va acheter la vie. Voilà. Presque 100 PV. Hmm. Deux chemins s'ouvrent à nous. En haut ou en bas ? Ah, on va d'abord commencer par en bas. Eh. Voilà. Ok. Merde. Jaune. Ah, d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Il fallait que tu tires là d'abord. Pourquoi il n'avait pas bougé, je ne sais pas. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ah. Ok. Nice. Ok. Non, je ne peux pas aller chercher ça. Ah, d'accord. 。 Ah, d'accord. Ah. Ok. C'est ça, hein ? Quel talent ! Ok C'est mieux à tuer tous les ennemis non plus Oh, ça nous embête de le faire C'est dur de savoir si on est mis à terre ou pas Est-ce que c'est le bon plan de continuer à descendre, en vrai ? Pas sûr, hein ? Ah, quoique Ah, j'aurais choisi encore une fois le bon chemin Quel talent Ah, j'aurais choisi encore une fois le bon plan de continuer à descendre, en vrai ? Il y a une mécanique devant On aime ça Les rouages, rouages découverts dans les ruines D'accord Ok Alors, j'ai juste testé, même Si je voyais le truc briller derrière, je me suis dit peut-être que Avec un peu de champ Euh, on a 1700 On a tous les PV Un cumul d'hormones plus, hein ? La terre insuffisante Ah oui, on peut faire une parade parfaite et... Ouais, ouais, on va faire ça Mais on serait lb au bon moment Bosse ? Non Non Bon, c'est toujours aussi joli Oh, le papillon qui m'a mis à terre Ah, mais toi, tu peux passer à travers les murs comme ça Bon Pourquoi je vais passer à travers les murs comme ça ? Moi, je vais explorer, je ne peux pas passer à travers les murs On va en faire On va en faire Ah, il est là Voilà pourquoi on veut explorer, nous Ok, lâche au début Ok Eh ? Ok Ok Ça, on ne sait pas ce que c'est Ok Donc, il n'y avait rien de bien important à découvrir Je ne vois rien, je ne vois rien On adore les mécaniques devant, évidemment Ça ne vous embête jamais Ça ne vous embête jamais Miner est rare Quoi tout cela va-t-il bien pouvoir servir ? Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi il a bugué là On va le tuer hein Ça veut dire que si un ennemi atteint bord d'une map par exemple, on peut le faire bugger ? Il y avait un trou dans la plateforme, on ne le savait pas Il y avait un trou dans la plateforme, on ne le savait pas Ok, c'était intelligent de faire ça Eh ! Il y a beaucoup de pv toi Il y a beaucoup de dégâts surtout Ah 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 Mécanique devant Merci Il y a donc ces deux gros mecs là Qui étaient très très forts Ah ! Je me gratte l'œil Il peut même plus gratter les yeux C'est fou ça Ouais Ouais Ok Il faudra revenir là un moment Pom AG首 Au fil Non C'est bon Il tourne la gemme Car Voilà Mais … C'est certain Donc … C'est vraiment Je vais boucher le vent. Vous avez remarqué. Maintenant qu'il nous dit qu'il y a du vent. Ok, les objets clés, on verra bien. Ok, compétences. On n'a pas d'argent. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501